Le faux miel envahit les rayons des supermarchés. Voici comment le détecter. Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à miel à partir de nectar ou de miel. Entreposé dans la ruche, le miel leur sert de nourriture surtout pendant les périodes climatiques défavorables. Ce délicieux produit a toujours été très important dans les cultures anciennes, il a servi à la fois pour sucrer les aliments ou pour embellir la peau. Il reste d'ailleurs aujourd'hui un des aliments les plus indispensables et efficaces, mais encore faut-il qu'il soit pur. Voici comment reconnaître un faux d'un pur miel. Une étude publique de Safepti News proposait une découverte assez inquiétante concernant le miel, jusqu'à 76% de tous les types de miel disponibles dans les supermarchés ont été soumis à une ultra-filtration. C'est un processus qui élimine les impuretés comme les traces de cire, y compris le pollen. Les fabricants disent que ce type de filtration est nécessaire pour éviter de cristalliser le miel et par la même occasion augmenter la durée de conservation du produit. Peu de personnes sont conscientes du fait que le pollen est très important et bénéfique pour notre corps. Qu'est-ce que le pollen ? Le pollen est une particule extrêmement minuscule et microscopique provenant des étamines des fleurs pour féconder les fiscines. Tous les végétaux ayant des fleurs produisent des pollens mais qui sont différents de plante en plante. Même si le pollen n'est pas une plante, il est tout de même très utilisé en phytothérapie. Les bienfaits du pollen pour le corps. Le pollen permet de lutter efficacement contre la fatigue, qu'elle soit physique ou psychique. Augmenter les performances de l'organisme. Améliorer la mémoire surtout chez les adultes. Stimuler le système immunitaire. Traiter les troubles digestifs notamment la constipation. Cette substance tellement efficace est bien présente dans le miel pur, ce qui fait de lui un aliment avec d'excellentes vertus pour la santé. Il est donc important de pouvoir reconnaître un miel pur d'un faux. Voici comment reconnaître un faux miel. La meilleure raison pour éviter le miel qui a subi un processus d'ultrafiltration est l'impossibilité de déterminer l'origine géographique du miel, car en cas de contamination pollinique, l'origine doit être analysée et tracée. Si-dessous quelques astuces faciles pour reconnaître un faux miel. Lisez toujours l'étiquette sur le miel et vérifiez s'il contient du glucose commercial ou du sirop de maïs à haute teneur en fructose, ce qui devrait être évité. Ajoutez quelques gouttes d'iode dans un verre d'eau et versez ensuite du miel. Si votre miel devient bleu, il a été mélangé avec de la fécule de maïs. Ajoutez quelques gouttes de vinaigre dans un mélange d'eau et de miel. Si vous voyez de la mousse, votre miel a été contaminé avec du plâtre. Brûlez le miel avec du phosphore ou une allumette peut montrer si c'est un miel pur ou pas car si ça s'enflamme, il est pur. Prenez un verre d'eau et placez une cuillère de miel dedans. Si le miel ne se dissout pas, il est pur car le faux miel se dissout dans l'eau. En plus de ses qualités impressionnantes, le miel peut contenir des vertus médicinales en fonction de la fleur dont il provient. Le miel de chêne est le plus riche en olio-éléments tandis que le miel d'oranger est conseillé contre les problèmes nerveux, les migraines et les insomnies. Voici une liste des miels les plus réputés. Le miel de romarin, appelé également miel de narbonne, il est considéré par les Romains comme le meilleur du monde. Ce miel est de couleur blanche et il est très rare. Le miel de sapin des vosges, de couleur très sombre, il est issu du miel à se déposant sur les branches de sapin. Le miel de thym, parmi les plus vertueux des miels sur le plan médicinal. Il est d'une couleur orange foncée et a un arôme fort et puissant, il est très riche en cuivre. Ce miel est reconnu pour la prévention des maladies infectieuses, respiratoires et digestives ainsi que pour son pouvoir cicatrisant. Le miel de manuka, l'arbrisseau manuka pousse à l'état sauvage en Nouvelle-Zélande, Australie et Tasmanie. Le miel de manuka contient une propriété antibactérienne et antiseptique de teneur dix fois supérieure à celle des autres miels. Une cuillère à café le matin en hiver vous éloigne de quasiment toutes les maladies de l'hiver. Le miel de Peter Kern, il provient d'une île britannique dans l'océan Pacifique, il est considéré comme le plus rare et le plus pur au monde car il n'y a pas de pollution dans cette île.